Maintenant nous allons passer à l'inauguration par les enfants de notre événement. Donc ils vont se rapprocher un petit peu par là. Et nous avons donc Mélodie Duval qui va nous couper le cordon symbolique aux couleurs de courir pour inaugurer notre événement. Alors bonjour, nous voici aux nouvelles journées de l'association Courir en ce samedi 4 octobre 2014. Et j'ai retrouvé William pour la troisième année consécutive qui a un petit-fils je crois qui souffre d'arthrite juvénile idiopathique. Donc c'est une vraie histoire de famille chez vous. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Dès que l'on a appris la maladie, ça coïncidait avec le fait de se rapprocher de notre fille. Et vu le rythme qu'elle avait, ma femme voulait être la nounou et donc on a aménagé notre maison à côté de chez eux. Et bien ça a été une bonne chose puisqu'on a pu être présent lors de la détection de la maladie, accompagner les choses, s'investir ensuite dans l'association Courir avec laquelle nous sommes entrés en contact assez rapidement. L'idée c'était de se dire on reste pas isolé, on prend contact avec d'autres qui connaissaient la maladie. Et puis on s'est impliqué dans le conseil d'administration avec mon gendre. Et à l'heure actuelle donc nous avons une implication qui fait que nous avons organisé ensemble cet événement qui se déroule aujourd'hui. Alors moi c'est la troisième année consécutive que je vous y retrouve. Que représentent ces journées Courir pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant que parent, grand-parent et qu'est-ce que ça apporte aux enfants aussi ? Alors ça apporte tout l'écho que j'en ai parce que étant plutôt dans l'organisation, je n'ai pas le temps d'assister à tous les sujets qui m'intéressent pourtant. Mais c'est de voir le sourire des enfants, c'est de voir la satisfaction des parents, les besoins des nouveaux entrants dans la maladie, d'avoir la réponse à certaines de leurs questions cruciales, d'apaiser leurs craintes, de ne pas être isolé dans la maladie. Donc c'est hyper important et je rencontre beaucoup de parents qui m'arrêtent et qui me disent c'est formidable, il faut qu'on organise ça régulièrement, c'est très important pour nous. Que nos enfants se connaissent, se côtoient, ça leur apporte beaucoup de bien. Donc devant ces témoignages-là, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas, il n'y a pas de théorie derrière, on se dit il faut faire ça. Donc au final, c'est quand même un bilan plutôt positif pour ces journées, ça permet de l'échange entre parents mais aussi entre enfants. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges qui se créent aussi entre les soignants et les enfants, on les voit beaucoup discuter entre eux de la maladie, de leur quotidien. Ce matin, on me livrait un témoignage, une jeune fille de 5 ans qui assistait à une séance, riait au moment où il fallait rire, écoutait avec gravité au moment où il fallait être grave. C'était assez intéressant de voir qu'à 5 ans, la maturité de cette gamine dans la maladie l'amenait à comprendre le sujet et le discours. Elle est restée vraiment attentive tout le long, montrant par son visage tout l'intérêt qu'elle portait au sujet. Et je n'aurais jamais imaginé ça, qu'un enfant de 6 jeunes, et on ne pensait pas les intégrer forcément à de tels sujets. Mais on voit qu'à chaque fois qu'ils assistent, enfin pour une grande partie de ces enfants-là, il y a un intérêt réel pour ce qui est dit. Donc voilà, on est vraiment heureux de ça. Donc comme tous les ans, c'est un événement de toute manière à reproduire, qui a vraiment une importance capitale, si je comprends bien, pour mettre un petit peu tout ce monde-là en contact. C'est la première fois qu'on le fait à l'échelle nationale. A chaque fois, c'était plutôt du régional. Donc cette rencontre de partout, des gens de Marseille qui rencontrent enfin des gens de Paris, avec qui ils peuvent avoir des affinités, discuter. Donc ça nous rend heureux. Le renouveler, on s'aperçoit que c'est une organisation très lourde. Tant qu'on pourra avoir des moyens, des lieux comme celui-ci pour pouvoir le faire, on essaiera, mais pas tous les ans. Tous les deux ans, ça peut être intéressant. Donc, est-ce que vous auriez un mot à ajouter, un message à faire passer, peut-être pour les parents qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui ? Oui, alors qu'ils en profiteront malgré tout. C'est différent d'en profiter à travers les films, à travers ce qu'on en dit. Il faut vraiment le vivre sur place. De nombreux parents nous ont dit, malheureusement, la santé de mon enfant ne permet pas cette fois-ci. Ils en étaient désolés. Je leur souhaite bon courage, que leurs enfants aillent mieux, et que la prochaine fois, ils puissent être parmi nous. C'est notre souhait, et on sera heureux de les accueillir ici, lors de notre prochaine journée à J. William, merci beaucoup. De rien. Et puis à l'année prochaine, alors ? À l'année prochaine, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada